Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage sentimental du mois d'avril 2021. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que tout se passe bien pour vous ? En tout cas, je l'espère. Je vais vous faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un message des fées et des anges complété par l'oracle mot. Vous allez avoir cinq messages avec le chakra du cœur et commencer à préparer votre question à la fin de la vidéo. L'oracle angélique va répondre à votre question et bien évidemment, j'ai oublié, vous allez avoir le droit aussi à un petit message des anges. Allez, c'est parti ! Et c'est pour vous et pour moi également. Bonjour aux lions ! Allez, quel va être notre petit message ? Allez, pour les lions ! Quel va être le message pour les lions ? Et on parle d'amour, ça tombe bien. Donc, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes les pensées et tous les sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà votre petit message. J'ai tellement de cartes. Je ne savais pas du tout par quoi commencer. Allez, c'est parti ! Allez, à la coupe ! À la coupe, nous avons la peur. C'est le bon moment pour passer à l'action. En tout cas, si vous avez peur de quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous chagrine, là, on vous dit passer à l'action. Là, maintenant, c'est le moment. Ne laissez plus rien passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Alors, je vais descendre la caméra, parce que là, je vois que vous ne voyez pas toutes les cartes. Là, nous parlons de fêtes, de festivités, peut-être d'une invitation également. Vous allez recevoir un message. Là, on dit manque de confiance en soi. Bon, alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, c'est sûr, moi qui ai Lyon. Là, on vous dit abondance. Donc, abondance, vous allez peut-être enfin récolter ce que vous avez semé. Sur une situation qui a été bloquée, peut-être depuis un certain temps. Là, on dit, il est encore trop tôt pour le dire. Tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, là, pour moi, ce message, tu n'es pas, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Là, je pense que ça doit parler aux célibataires. Alors, peut-être que vous avez envie de rencontrer des personnes, peut-être que vous faites même les démarches. Mais je pense que vous avez peur. Tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Alors, est-ce que vous avez peur, parce que peur peut-être des schémas répétitifs. Alors, on va lire les cartes, là. Donc, là, vous allez peut-être avoir une invitation. Donc, là, on parle peut-être du début ou d'un futur début, en tout cas, d'une relation. Là, on parle d'invitation. Vous allez recevoir un message d'amour, évidemment, puisque c'est sentimental. Mais là, on dit manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes confiance des nombreuses qualités que tu possèdes. N'est-ce pas, les lions ? En même temps, je parle pour moi, c'est pareil. Je pense qu'on est tous, à part les prétentieux, mais sinon, on doit tous avoir un peu un manque de confiance. Donc, je pense que peut-être, suite à des anciennes relations qui se sont mal terminées ou que ça soit mal déroulé. Donc, oui, il va y avoir, je pense, une rencontre. Mais manque de confiance en vous, vous hésitez peut-être. Pourtant, on parle d'abondance, de joie, de fête, de récolter enfin ce que vous méritez. Et là, vous êtes bloqué. Là, on parle d'une situation qui est bloquée. Donc, pourquoi êtes-vous bloqué ? Est-ce que c'est mentalement que vous êtes bloqué ? Ou est-ce que vous êtes bloqué à cause d'une ancienne situation qui n'est pas terminée ? Pas terminée dans le sens où peut-être mentalement, peut-être financièrement, peut-être matériellement, il y a peut-être des choses qui sont bloquées. Il est encore trop tôt pour le dire. Mais tu n'arrives pas à concrétiser. En tout cas, là, j'ai envie de vous dire, si vous n'arrivez pas à changer, si vous ne vous lancez pas dans cette nouvelle relation, c'est sûr que vous allez rester bloqué. C'est peut-être le message, là, qu'on essaye de vous dire. Si vous ne vous lancez pas, vous allez rester bloqué. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire ? Ah ! Situation éphémère. Donc, qu'est-ce qui est éphémère ? Ça y est, vous allez enfin vous débloquer. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Allez, à la coupe, qu'est-ce que nous avons ? À la coupe, c'est peut-être votre intérieur, mais ça peut être votre foyer également. Donc, soit c'est votre intérieur, et là, on voit bien qu'il y a un paquet de nœuds, un paquet de problèmes, un paquet de conflits, peut-être qui n'est pas résolu, ou alors c'est peut-être au sein de votre foyer, votre ancien foyer, peut-être, ou comme là, vous vous sentez peut-être bloqué dans une ancienne relation, où là, on voit bien qu'il y a un paquet de nœuds et ça n'a pas été encore dénoué. Allez, la fête. Non, on ne va pas mettre des cartes sur tout. Ah, peut-être sur le message. C'est quoi ce message ? Le message avec la carte à l'envers, c'est le message de la force. En tout cas, on vous dit, cette nouvelle rencontre-là va vous apporter de la force, va vous apporter une confiance en vous. Peut-être une modification aussi de votre situation. En tout cas, une modification positive. Manque de confiance en soi. Pourquoi ? Parce que vous êtes encore dans le mental. et là, on voit que ça dure depuis un certain temps. Donc, oui, vous avez peut-être envie d'une nouvelle relation, mais là, on voit bien que votre mental est coincé encore dans une ancienne situation qui est peut-être bloquée, puisque tout n'est pas réglé. Situation bloquée. La situation est bloquée, là, on vous dit parce que vous avez découvert quelque chose. Vous avez découvert ou alors on vous a dit quelque chose. En tout cas, vous avez eu une information qui fait que l'ancienne relation s'est terminée et là, maintenant, oui, elle s'est terminée, mais vous êtes bloquée. Tout n'est pas réglé. Il est encore trop tôt pour le dire. Il est encore trop tôt pour le dire pour une renaissance, pour une nouvelle relation. Donc, peut-être que vous ne vous sentez pas encore. Il y a un côté en vous qui doit dire oui, allez, lance-toi, je veux une nouvelle relation. Et l'autre côté qui vous dit peut-être « Ah ben non, t'es peut-être bien comme ça, tout seul ou toute seule. » Allez, tu n'arrives pas à concrétiser. Tu n'arrives pas à concrétiser. Ben oui, parce que t'es encore très dans le mental. Parce qu'il y a encore plein de choses qui te travaillent. Après, c'est peut-être comme je l'ai dit, peut-être que vous avez deux voix dans votre tête. Il y a peut-être la première voix qui dit « Allez, c'est bon maintenant, finis d'être seul. Allez, lance-toi, jette-toi à l'eau. » Et puis l'autre voix qui doit dire « Oh ben non, attends, ça y est, ça recommence de nouveau. Tu n'as pas commencé, mais que ça risque déjà de terminer. Mais lancez-vous. » Peut-être que ça y est, et enfin, vous allez rencontrer la bonne personne. Mais si vous ne vous lancez pas, vous n'allez pas le savoir. Allez, cinq messages. avec le chakra du cœur. Je suis en train de regarder en même temps amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. C'est peut-être ça, le message qu'on essaye de vous envoyer. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour et peut-être pas du passé. Arrêtez de penser au passé et vivez le présent. Et vous allez avoir une surprise dans votre vie. Je dis ça parce que c'est la carte qui est tombée. Mais ça peut être vrai aussi. Allez, à la coupe. Qu'est-ce que nous avons pour vous, les lions ? Tu connais déjà ton âme sœur et fusion des sentiments. Bon, là, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, apparemment, il y a quelqu'un alentour de vous ou alors vous, peut-être. vous avez peut-être un ami et c'est peut-être pas encore concrétisé mais là, on dit il va y avoir fusion des sentiments. Donc, c'est le coup de foudre mais apparemment, chacun le garde pour soi. Allez, premier message. rencontre rencontre lors d'une sortie. On avait déjà les verres tout à l'heure. Donc, lors d'une sortie, oui, forcément, vous allez vous retrouver au même endroit, à la même heure, au même moment. et nouvelle rencontre proche. Décidément. Alors là, vous avez rencontre lors d'une sortie, rencontre par une synchronisation et nouvelle rencontre proche. Alors là, si vous n'allez pas rencontrer quelqu'un avec les trois cartes, il faut peut-être que j'ouvre l'œil, moi aussi. parce que donner des conseils, c'est bien beau, mais il faut peut-être respecter aussi les conseils. Allez, âme, sœur, flamme, jumelle. Bon, là déjà, on parle de votre double. Déplacement, distance géographique. Donc, on parle de déplacement. Donc, soit vous faites les voyages, les allers-retours, ou alors on parle peut-être de déménagement. Et ce n'est pas ton âme, sœur. ce n'est pas ton âme, sœur. Donc là, on parle d'un couple, d'un couple qui est déjà établi. Donc, ce couple s'est mis, s'est mis ensemble et vous avez cru à l'âme, sœur, flamme, jumelle. Et pourtant, au cours de votre relation, vous vous êtes aperçu que finalement, ben, donc il y a dû avoir une rupture, que finalement, ce n'était pas votre âme, sœur. Déplacement, là, je pense que en plus, peut-être pour cette personne-là, vous avez peut-être changé de ville. En tout cas, il y a eu un déplacement. Vous êtes peut-être éloigné de vos amis, de votre famille. Ça peut être un message. Allez, autre message pour vous, les lions. dépendance affective, dépendance affective, éloigne-toi et personne divorcée. Dépendance affective, là, on parle d'un couple qui s'est séparé. Puisque là, de toute façon, on dit éloigne-toi, donc, c'était vraiment une relation toxique. Mais manque de peau, malgré la séparation, on voit qu'il y a une dépendance affective. Donc, peut-être que vous pensez encore à l'autre, c'est possible, mais peut-être aussi que tout n'est pas réglé. Peut-être que vous avez fait une demande en divorce et puis, ça traîne, c'est pas fait. Peut-être que matériellement aussi, financièrement, en tout cas, il y a quelque chose, ou peut-être des enfants, en tout cas, ce qui fait que vous êtes encore liés à l'ancienne personne. Et là, on dit, ben, oui, vous êtes en instance de divorce. En tout cas, vous essayez peut-être. N'écoute pas les autres. Répétition des schémas. Ton âme sœur n'est pas prête. N'écoutez pas les autres. Oui, effectivement, n'écoutez pas les autres. Donc, peut-être que vous avez la famille, peut-être, voire même vos enfants, peut-être, vos amis vous prodiguent des conseils. Est-ce que c'est des bons conseils ? Là, en tout cas, on vous dit n'écoutez que votre cœur. Si votre cœur vous dit d'y aller, faites-le. Là, en tout cas, on vous parle de répétition des schémas. Alors, est-ce qu'on vous met en garde justement pour qu'il n'y ait pas répétition des schémas du style je rencontre, relation, séparation ? Ça, c'est le risque de, j'allais dire, de tous les engagements. Même que ça soit professionnel, vous y allez, vous voyez, finalement, c'est pas bien, vous allez voir ailleurs. Voilà. De toute façon, si vous entamez pas cette relation, vous n'allez pas savoir, malheureusement. C'est vrai qu'on aimerait bien rencontrer l'âme sœur dès la première fois. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Et là, on dit ton âme sœur n'est pas prêt. Alors, est-ce que l'âme sœur n'est pas prêt ? Peut-être que pour l'instant, ou peut-être que c'est vous, tout simplement. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas prêt. Alors, ça peut être un premier message du style les amis, peut-être qu'ils vous disent « Ah, ben attends, c'est bon, arrête ton célibat maintenant, il est peut-être temps d'entamer une nouvelle relation. Et vous, ben non, moi j'en ai marre des répétitions, des schémas répétitifs. Parce que vous, vous n'êtes pas prêt à rencontrer une nouvelle personne. non, c'est tout à fait possible. Ça peut être un message. Un autre message, en tout cas. Allez, dernier message pour vous, les lions. De quoi allons-nous parler ? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Après, ça peut être le vôtre aussi. Une autre personne perturbe la relation. Donc, une autre, effectivement, ça peut être une triangulaire, mais ça peut être les enfants, ça peut être le poids de la famille, ça peut être la famille, les amis. En tout cas, il y a quelqu'un qui perturbe votre relation et tout bouge maintenant. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, oui, peut-être que vous avez fait la rencontre d'une personne qui n'est pas disponible pour l'instant. Donc, vous êtes l'amant, vous êtes la maîtresse. Et là, on vous dit adapte-toi et puis tout, tout va bouger maintenant. Donc, peut-être qu'il va y avoir une rupture et cette personne va enfin s'engager envers vous. C'est possible. Après, ça peut être les enfants, ça peut être une autre personne, ça ne va pas forcément une tierce personne. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, peut-être que l'autre ou peut-être vous, encore une fois, le poids de la famille vous dit ben non, on n'y va pas. Mais là, on vous dit de toute façon, tout bouge maintenant. Donc, ça peut être positif comme négatif. Donc, s'il n'y a pas de discussion au sein du couple, si on laisse toutes ces tierces personnes déranger votre couple, effectivement, tout va bouger. Donc, ça peut être dans le négatif. Donc, il va y avoir une séparation s'il n'y a pas de dialogue. Par contre, si on envoie bouler toutes ces personnes-là, tout bouge maintenant, oui, vous allez enfin prendre votre vie en main et envoyer valser tout le monde. Allez, avez-vous réfléchi à votre question ? On va commencer par les célibataires. Allez, célibataire, lion, quelle va être la réponse ? Elle est pour vous les célibataires. Et là, on vous dit ça dépend de vous. Oui, effectivement, moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Oui, mais bon, mon autre côté me dit non, pas spécialement. Donc, voilà, ça dépend de vous. Pour les personnes en couple, mariées ou non, quelle va être la réponse ? Pour les personnes en couple, il y a deux cartes qui sont tombées. La première, c'est non et nul besoin de t'inquiéter. Donc, si la question est est-ce que mon autre me trompe ? Non, et là, on te dit nul besoin de s'inquiéter. Après, c'est un exemple. Je ne connais pas votre question. Pour les personnes divorcées, séparées ou en triangulaire, là, on vous dit pas le bon moment. Les Léons, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir. et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada